On va commencer à la troisième ligne. C'est plutôt les droits de leur grand-père. C'est plutôt les droits de leur grand-père. C'est plutôt les droits de leur grand-père. Il s'agit des enfants qui n'avaient pas 20 ans. D'abord, l'État qui a dit qu'ils prennent pour eux-mêmes, de eux-mêmes, leurs propres droits, pensent, pas pensent, parlent d'un cas où ils avaient 20 ans. On a vu encore à propos des filles de Tzlophrad. Elles ont pris la part de leur père Tzlophrad, qui était le fils aîné de son père à lui-même, Hefev. Et donc, il avait le droit à un héritage de son père, double part. C'est ce qu'on a vu. Puisqu'il était fils aîné, il avait le droit à deux parts dans l'héritage de son père. Demande la Gemara Ve'amaï, pourquoi il peut prendre deux, pourquoi il prend sa double part, sa part d'aînesse ? Raouiou, la terre d'Israël n'a pas été donnée pratiquement à son père Hefev, elle était désignée à lui. Le fils aîné ne prend pas sa part d'aînesse, sa double part, pour quelque chose que le père n'a pas eu à lui-même, chez lui-même. Ce n'était pas encore Mourzak au père. Ce n'était que destiné à lui. Ce n'est pas suffisant pour que le fils ensuite puisse prendre double part. Amar Avida Mashmuel répond avec ma première réponse. En fait, c'est une question qu'on avait déjà traitée dans de la précédente, enfin, quelques lignes au-dessus. Et la Gemara nous donne deux réponses. Une qui n'est pas celle qu'on avait vue en haut, et une deuxième qui est celle qu'on a eu vue en haut. La première réponse, elle est Amar Avida Mashmuel, mais il était d'autre au halim. Les pieds détentes. C'est-à-dire, il s'agit ici que Hefev avait des objets dans le désert, et son fils Lofrade devait l'hériter. Et puisque c'était déjà à lui, chez lui, c'était déjà dans sa possession, c'était déjà dans sa tente. C'est-à-dire, ce n'est pas que c'était uniquement désigné à lui. Sur ça, Lofrade a eu le droit, même après sa mort, de prendre sa part d'aînesse. Donc, cette part d'aînesse-là, elle va passer aux filles. Métiv Rabba. Rabba est l'objectif. Les filles de Tlofrade ont pris quatre parts en Israël. Chez Neymar, va-y-plu, Khavelé, Menaché, Asara. Les parts de Menaché étaient dix, six grandes amis, et quatre pour les filles de Tlofrade. Et quand tu dis quatre, tu entends par là qu'elles ont pris donc la part de leur père Tlofrade, la part de leur grand-père Hefer, qui a été hérité par leur père, la part d'aînesse de Tlofrade sur les biens du grand-père, plus encore un frère. Donc, il y a eu l'aînesse en Israël, pas les clous des tantes. Elama Rabba et Rétisrael Mourzeketi. Rabba dit, bien effectivement, on a déjà vu ça, on considère que Rétisrael a été donné pratiquement à la première génération qui sont sortis. Donc, ce n'est pas uniquement désigné à eux pour que tu me dises les fils aînés ne prennent pas double part. Non, c'est comme si c'était vraiment à eux, comme s'ils l'avaient vraiment reçu. Et donc, même s'ils n'ont pas pu en profiter de leur vivant, mais leur fils pourra prendre la part d'aînesse. La guimara objecte de Rabba Chidka a dit, Shimon HaShikmoni était mon ami, des élèves de Rabba Akiva. Et ainsi il disait, Tout d'un coup, on l'appelle Rabi Shimon HaShikmoni. Yodaya Moshe Rabbanu, il savait bien que les filles de Tlopra devaient hériter. Avalaya Yodaya, son doute, quand les filles de Tlopra sont venues voir Moshe, et que Moshe a approché leur question devant Hachem, c'est-à-dire qu'il avait un doute, quel était son doute, son doute n'était que concernant la part d'aînesse. Est-ce qu'elle méritait la part d'aînesse de leur père, vie ou non? Moshé avait le mérite que cette paracha a des filles de Tlopra, ou plutôt la paracha qui dit, concernant les héritages, celui qui est mort sans fils, sa fille va l'hériter. Moshe était méritant, il avait suffisamment de mérite pour que cette paracha soit écrite directement à Moshe sans rapport avec les filles de Tlopra. Un cas de Jboa Haru aurait pu dire directement à Moshe, sache que quelqu'un qui meurt sans fils, tu fais passer à sa fille son héritage. Et pourquoi est-ce que la Torah, elle présente les choses sous forme que c'est une paracha qui est due aux filles de Tlopra, ce qui donne un mérite aux filles de Tlopra. Quelque part, Moshe aurait perdu ce mérite. Moshe avait les mérites que ce soit écrit pour lui, mais les filles de Tlopra ont profité, ont eu le mérite, et ça a été écrit sur leur nom, cette paracha-là. Pas par manque de mérite de Moshe, mais par huit mérites, par présence de mérite des filles de Tlopra. Deuxièmement, inversement, Moshe Rabbeinu savait bien que le monsieur qui a été mechalé le Shabbat, dans le désert, qui a ramassé des brindilles, ou du foin dans le désert, il a été mechalé le Shabbat, Moshe savait bien qu'il était chayav mita. Il est écrit dans la passouk, ceux qui sont mechalé le Shabbat, ils doivent mourir. Il ne savait pas quelle est sa mort. Et donc, c'est pour ça que là-bas, c'est écrit à nous, Moshe a présenté son doute devant Hachem. Et ici aussi, on dira, où vous yaye ta parasha te mechalé le Shabbat, c'est-à-dire qu'il est mérite de Moshe. Cette parasha-là du mechalé le Shabbat aurait pu être écrite sur le nom de Moshe directement. Celui qui est mechalé le Shabbat, il est chayav skila. Voici quelle est la peine de mort qu'il mérite. Mais puisque le mechalé le Shabbat a fait cette avérade de Khilou le Shabbat, alors c'est écrit sur son nom. Et la maître a pour t'apprendre, dont on a page, c'est-à-dire que toujours on fait tourner les mérites entre les mains de ceux qui sont méritants et les châtiments, Khova, les punitions, les problèmes, les Kadesh Baruch Hu les déroulent, qu'ils traversent les mains des Rechaïm, que ça passe par eux. Donc le rachat du mechalé, c'est passé finalement par lui, sa parasha, et la Tidkut des filles de Tzlofra les a fait mériter que cette parasha soit écrite sur leur nom. Et l'Egmar, maintenant, elle revient donc à son objection. Si tu penses vraiment, comme tu as dit, que l'État d'Israël était vraiment donné à la première génération, quel était son doute de Moshé ? Tu me dis, Moshé, il n'avait qu'un doute si, est-ce qu'elle prenne la part d'Ainès, les filles de Tzlofra d'Yunon ? Si maintenant tu considères que la Terre d'Israël était Mourzeket, alors il n'y a plus de doute. C'est évident qu'elle prenne, lui, la part d'Ainès, parce que tu considères que ça a été donné réellement aux gens de la première génération. Réponds, c'était ça justement le doute de Moshé. Est-ce qu'on considère que la Terre a été donnée à la première génération ou que promise ? Ce pastouk là s'adresse à la génération qui sont sorties d'Égypte et leur dit, je vais vous la donner en héritage, je suis Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire je vais vous la donner en héritage ? Est-ce que ça veut dire vous allez l'hériter de vos ancêtres ? Yerushaï l'achem met à votre hérim donc elle est pour vous, elle est à vous. Donc dans ce cas-là, le fils Sénique prend huit double parts. Odile, ou peut-être non, je vais vous la donner en héritage, ça veut dire pour que vous puissiez la faire passer en héritage à vos enfants. Chez Morishine, ils ne peuvent pas que eux-mêmes l'ont héritée. Ils ne peuvent que la donner en héritage. Ça, c'était le doute de Moshé. Donc est-ce qu'elle leur a été donnée pratiquement réellement ou non ? Vous qui sortez d'Egypte, vous avez reçu la terre réellement en héritage de vos pères, Abraham, Israël et Jacob. Donc le fils Sénique prendra double part. Ou Morishine, Venan Yorishine. Mais vous allez la redonner en héritage à vos enfants qui eux vont rentrer en Israël mais pas vous-même. Vous-même n'allez pas en profiter de cet héritage en personne vous-même. c'est-à-dire qu'à la base on savait déjà qu'ils n'allaient pas rentrer en Israël, cette génération qui est sortie d'Egypte parce que quand la mer s'est ouverte, ils ont dit dans la Shira Tayam, dans le champ de Asiachir, tu vas les faire rentrer et tu vas les planter dans la montagne de ton héritage. Ce n'est pas écrit tu vas nous faire rentrer. Tu vas les faire rentrer. Mais la Mesh Mitnab'in ve'nanyodina mitnab'in De leur bouche est sorti un mot de prophétie sans qu'ils ne sachent et qu'ils ne comprennent ce qu'ils voulaient dire qu'en fait ce n'est pas nous-mêmes qui allons rentrer c'est plutôt notre descendance qui va rentrer. Et ça s'est déjà tombé dans leur bouche au moment de la Shira Tayam. Donc a priori la première génération devait à se dire avait reçu la terre mais sans en profiter. Il n'était pas prévu qu'ils allaient eux-mêmes pouvoir en profiter. Mais en tout cas concernant les fils aînés c'est sûr qu'ils prennent double part. C'est écrit dans le passage qu'à propos des filles de Tzlophrade qui sont venus présenter leurs problèmes à Moshe il est écrit dans le passage et ils se sont tenus devant Moshe et devant Elazar le Kohen Gadol c'était après le décès de Haron devant les Nessim et devant toute l'assemblée. La Gemara demande je ne comprends pas à quoi ça sert de présenter le problème à toutes ces personnes-là. Est-ce possible qu'elles ont posé la question à Moshe et qu'il ne leur a pas répondu et ensuite elles sont revenues poser le problème aux Nessim et à toute l'assemblée ? Que veut dire le passouk ici ? Elles sont venues poser le problème à Moshe et à Elazar et à Elazar et à Elazar et à toute l'assemblée. Ça va complètement à l'envers. Il n'y a pas d'intérêt de poser la question à Elazar et à Elazar alors que Moshe ne sait pas répondre. Et là ça reste un micro à Elazar ou à Elazar ou à Elazar et enfin quand Elazar ne savait pas non plus elles ont présenté leur question à Moshe qui lui-même l'a posé à Hachem. Selon Rabbi Eliezer elles sont rentrent à Midrash tout le monde était là-bas en même temps et elles ont posé la question à tout le monde en même temps. Mais Maïk a mis flagué quelle est leur mahlokette ? C'est une mahlokette à savoir est-ce que je peux adresser du kavod à l'élève à côté de son maître ? Selon un Tana oui parce que ça fait partie du kavod du maître que même son élève est honoré. Le deuxième Tana pense qu'on ne peut pas accorder de kavod à un élève devant son maître c'est un manque de kavod vis-à-vis du maître. Donc si on peut accorder du kavod à l'élève là tu pourras dire qu'elles ont commencé à présenter la question aux élèves puis ensuite elles sont montées jusqu'à Moshe. Mais si tu dis que non on ne peut pas donner du kavod à l'élève devant son maître là il faudra dire qu'elles ont posé la question à Moshe quand tout le monde était au Bata midrash. La Gemara tranche et conclut on peut donner du kavod à un élève devant son maître et là la chale qu'on ne donne pas de kavod à un élève devant son maître. Kasha il cheta il cheta si à la chode se contredise répond la Gemara il cheta il cheta le kasha non c'est pas une kasha si son maître l'honore alors tu peux aussi honorer l'élève si le maître n'honore pas son élève tu ne peux pas l'honorer devant son maître. La Gemara explique comment on l'apprend Chachmanioten elles avaient une chochma exceptionnelle chez les filles elles ont posé leur question exactement à la bonne occasion quelle occasion dans ma rabi shmuel bar avitrak mais la maître Moshé Rabbein est en train d'enseigner la paracha du Iboum deux frères dont un est mort sans enfant le frère vivant va se marier avec sa femme afin d'amener une descendance à son frère et donc quand Moshé leur apprenait cette amitivah à Amroulou elles sont venues se mêler tout d'un coup les filles de Tlophrad elles lui ont dit regarde si nous filles sommes considérés comme un fils donnez-nous un héritage en Israël comme un fils si nous ne sommes pas considérés comme un fils et donc on n'a pas d'héritage en Israël alors notre mère elle a pour amener un fils à notre père notre mère a avec le frère de notre père afin qu'il ait un fils qui puisse l'hériter qui puisse le continuer et ça c'était leur chokhmah exceptionnel de savoir comment présenter leur She'ela Miad va écrire Moshet Mishpatan Yifne Hachem immédiatement Moshet a présenté leur question leur Mishpat leur jugement devant Hachem elle savait faire des drachotes aussi elle disait comme ça elle savait s'expliquer elle savait bien s'expliquer elle disait voilà s'il avait un fils on n'aurait pas parlé on n'aurait rien dit on n'aurait rien réclamé une brahita dit même s'il avait une fille si notre père avait une fille on n'aurait rien réclamé comment ça s'arrange avec la brahita qui dit un fils et puis de toute façon il avait des filles il les avait elles-mêmes comment tu comprends cette brahita efface la brahita de la fille non n'efface pas la deuxième brahita s'il avait une fille d'un fils elle aurait hérité on n'aurait rien dit donc elle connaissait bien la lachote elle savait faire les drachotes et comprendre que si son fils s'il avait un fils et qu'il avait une fille alors on n'aurait rien réclamé c'est-à-dire qu'elle comprenait que les filles du mort ne peuvent pas hériter à côté de la petite fille qui vient d'un fils c'est la petite fille la fille du fils qui va hériter plus que ses tantes qui ne sont que les filles du mort elles étaient aussi des Tidkaniyot chez le Nisou et à la Gounen elles ne se sont mariées qu'à quelqu'un qui était de leur niveau elles ne se sont pas précipitées à se marier à quelqu'un qui n'était pas à la hauteur elles ont cherché quelqu'un de leur tribu et donc voilà que le temps passait avant qu'elles puissent se marier mais en tout cas en tout cas elles savaient vérifier exactement on verra aussi qu'elles étaient leur mérite exceptionnel qu'elles ont eu des enfants à un âge un peu avancé mais elles étaient donc des Tidkaniyot elles cherchaient donc des maris Tzadikin même la plus petite d'entre elles ne s'est mariée qu'après l'âge de 40 ans pas avant l'âge de 40 ans pas moins que 40 ans la Gemara demande à Nisou est-ce que c'est comme ça une femme qui se marie avant l'âge de 20 ans elle aura des enfants jusqu'à 60 ans une fille qui se marie à partir de l'âge de 20 ans n'aura des enfants que jusqu'à l'âge de 40 ans une femme qui se marie après 40 ans n'aura plus d'enfants n'aura pas d'enfants et donc comment elles sont mariées après 40 ans puisqu'elles étaient des Tidkaniyot leur a été fait un miracle comme Yohéved d'avoir un enfant à un âge avancé d'avoir des enfants à des âges avancés comme on voit à propos de Yohéved il est écrit là-bas à propos de Amram qui s'est marié avec sa tante Yohéved donc elle était la fille de Lévi et la Gemara demande est-ce possible qu'elle avait 130 ans et que tu l'appelles la fille de Lévi comme si c'était une petite fille et la Gemara développe tout ce sujet finalement elle va dire que elle a retrouvé sa jeunesse elle avait 130 ans c'est vrai qui dit qu'elle avait 130 ans il a dit la fille qui nous manque dans le compte des 70 personnes qui sont descendues en Égypte c'est bien Yohéved qui sa grossesse a commencé en chemin d'Égypte et elle est née dans les murailles d'Égypte c'est écrit à propos que la femme de Lévi l'a accouchée en Égypte donc tu déduis de là la grossesse a commencé en dehors d'Égypte mais l'accouchement a eu lieu en Égypte c'est pour ça que dans les contes on voit au début dans les psychimes qu'il nous manque une personne et plus tard on voit qu'il y a Yohéved qui arrive donc elle est née ensuite pourquoi on l'appelle donc fille si elle a 130 ans à la naissance de Moshe ou plutôt au remariage de Amram avec elle Amram d'abord elle est redevenue jeune fille donc sa peau s'est rajeunie tous les rides ont disparu et la beauté est revenue et donc voilà qu'il lui est arrivé ce miracle-là d'avoir des enfants à l'âge de 130 ans et de même les filles de Slofrade aussi ont mérité ce miracle-là puisqu'elles étaient des petites cagnotes d'avoir des enfants même à un âge avancé ou en général c'est miraculeux il n'y a pas d'enfants en général mais puisqu'elles avaient le mérite alors effectivement elles ont pu avoir des enfants à cet âge avancé je voudrais reprendre juste un petit mot concernant la marloquette est-ce qu'on peut accorder du cavot d'un élève devant son maître ou pas ou l'agmara avait résolu avec ça la discussion à savoir est-ce qu'elles ont adressé leurs questions d'abord aux élèves et ensuite à Moshe ou bien à tous en même temps l'agmara avait dit c'est une marloquette est-ce qu'on peut donc adresser le cavot aux élèves devant le maître ou pas et donc le rajah m'explique en fait que selon Abba Hanan selon Abba Hanan qui avait dit qui avait dit qu'elles ont adressé la question à tous en même temps ils pensent qu'on a le droit de donner du cavot aux élèves devant le maître selon Rabbi Hoshia c'est le contraire on ne donne pas du cavot à un élève devant son maître donc elle ne pouvait pas poser la question au Bata Midrash à tout le monde en même temps c'est que si elle avait déjà posé la question aux élèves et ensuite qu'elles sont montées jusqu'au maître qu'il n'y a pas de problème mais adresser la question aux élèves devant le maître c'est à dire au Bata Midrash quand tout le monde est en même temps ça c'est un problème donc je pense que c'est le contraire de ce que j'expliquais tout à l'heure mais c'est comme ça que le rajah m'explique je reprends si tu dis qu'on peut donner du cavot alors tu diras elles ont adressé leur question à tous en même temps aux élèves devant Moshe si tu dis on ne peut pas donner du cavot tu devras dire qu'elles ont commencé par poser la chaîne uniquement aux élèves et ensuite elles sont montées de plus en plus haut jusqu'à ce qu'elles sont arrivées à Moshe